... Comment est-ce que les Cubains, et c'est quelque chose de formidable qu'on a vu, ils ont créé des choses que nous on n'a absolument pas, et qu'il est important de pouvoir transposer en France métropolitaine et même chez nous, parce que c'est quelque chose de génial. Bonjour, vous êtes sur KTV avec Elsa. Nous sommes donc au lycée agricole de Matiti, dans le cadre du consortium RIF Caraïbes, qui va être officiellement lancé demain. Donc derrière moi, des partenaires Europe, Antilles, Caraïbes, qui sont sur place pour mettre en place des projets concernant l'agriculture, les problématiques de la formation, mais également les problématiques environnementales. Donc parmi nos partenaires Cuba, Madère, la Jamaïque, la Barbade, entre autres, l'objectif de ce consortium est de favoriser les échanges culturels, mais également les échanges dans le cadre de la formation, d'ouvrir la formation à l'échelle caraïbéenne et européenne. C'est au niveau de l'université que nous travaillons dans le réseau Erasmus, donc j'ai eu la possibilité déjà de faire un échange quand j'étais à l'université. Mais donc ce sera la première fois qu'au niveau des community colleges, des collèges communautaires, qu'on va pouvoir participer dans ce projet. J'ai travaillé pendant des années au niveau de l'agence française de la Barbade, et j'étais responsable des échanges linguistiques. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc il est dans notre intérêt. Et on serait très, très content d'accueillir, de recevoir des jeunes Guyanais ou des Guadelopéens ou des Marquilliquais qui viendront chez nous en échange pour voir nos pratiques agricoles, mais aussi pour apprendre à parler, pour maîtriser l'anglais. En tout cas, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir proposer à nos étudiants un produit qui leur permette de rester déjà dans leur territoire d'origine, de pouvoir ensuite apporter de l'expertise dans les territoires aussi voisins, de pouvoir appréhender des connaissances au niveau du tropical et de pouvoir ensuite se mettre au service des populations, donc d'avoir un développement endogène. Donc on a vraiment tous les acteurs autour de la table. On a les acteurs de la recherche, on a les acteurs de la formation, et on a les acteurs de toute la chaîne de valeurs, donc qui vont même jusqu'à la valorisation en termes commerciales et en termes d'entrepreneuriat. Donc on peut, je pense, avec cette multiplicité d'acteurs, cette complémentarité, arriver à œuvrer et définir un projet d'envergure pour notre Caraïbe. Nous sommes en atelier d'écriture. Alors atelier d'écriture, c'est des projets de mobilité et d'échange avec la Caraïbe et, disons, la Grande Amazonie. Notre but, notre finalité est un petit peu plus grand, c'est d'arriver à écrire des modules de formation. Et c'est pour ça aussi que dans le partenariat, on a le CIRAD anti-Guyane et l'INRA anti-Guyane, associés aux deux universités anti-Guyane, pour être, disons, de l'expertise dans l'écriture de modules de formation. J'espère que nous allons construire une riche, collaborative partnership et relationship. Et je pense que ce sera le premier de nombreux programmes entre la Université du Caribe, Jamaica, et la Guayana, et la Matiti. Donc ce qu'elle en attend, c'est un partenariat riche et durable qui va durer dans le temps. Donc là, on est sur les premiers pas de ce consortium et elle a hâte de développer son consortium entre la Jamaïque, l'Université de la Caraïbe et la Guyane, le lycée agricole de Matiti. C'est très bien qu'il y ait un consortium régional qui naissent à partir de la Guyane et à partir d'un lycée agricole. C'est pas l'université, c'est pas le CIRAD, c'est un lycée agricole. Et ça, personnellement, je trouve ça très bien. C'est aussi l'image de la Guyane qui fait quelque chose, à mon avis, de très bien, dans ce sens-là. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas hésité une seconde quand Frédéric Loumetteau, qui coordonne ce réseau avec le lycée agricole, a sollicité le CIRAD pour en être partenaire. Nous, ce qu'on peut amener dans ce réseau, c'est toutes nos compétences. En termes d'agriculture, d'agroforesterie, de forêt, de santé, des plantes et des animaux, c'est accueillir sur nos infrastructures des étudiants, d'où qu'ils viennent, de Guyane, des territoires français, mais aussi, évidemment, l'objet, c'est la Caraïbe. Et inversement, nous, envoyer au sein de ce réseau nos propres étudiants français, je dirais. C'est bien un échange entre la France d'outre-mer, je dirais, et les Caraïbes. Et comme c'est le mandat du CIRAD de faire de la coopération internationale en agriculture, pour nous, c'est une évidence qu'il faut en faire partie et y contribuer. Je pense que ce consortium est très important, en le sens que la région de la Caraïbe a un très spécial climat, et très spéciale challenges en relation à créer un plus grand niveau de self-reliance sur l'agriculture production. Donc, l'idée, c'est d'apporter sa compétence, d'importer sa compétence à la région Caraïbe à travers ce consortium, parce que je pense qu'il est important de ne pas toujours importer du vieux continent, mais parfois de mettre sur place des possibilités, de mettre en place des dispositifs qui vont mettre la connaissance à disposition des populations locales, plutôt que de toujours dépendre du vieux continent pour des connaissances, pour des savoirs, des savoir-faire. Bien sûr, en Aruba, nous sommes encore dans une phase de développement avec l'agriculture, donc nous cherchons des opportunités avec d'autres partenaires au Caribe et des partenaires européens pour voir où nous pouvons nous aider à l'autre. Bien sûr, donc, à Aruba, nous sommes dans une dynamique de développement de l'agriculture encore, et il est important pour nous d'être présents dans ce consortium parce qu'il va nous permettre de développer les partenariats entre l'Europe, Aruba et la Guyane, la Caraïbe. Bien sûr, je crois que les membres de ce consortium et la Guyane ont une certaine expérience en ce qui concerne la formation dans le monde agricole, et nous sommes à Aruba à la recherche de cette expérience, de cette compétence, et de ce point de vue, il est certain que nous avons des choses à partager, que nous pouvons nous apporter mutuellement des compétences et des supports d'apprentissage. où nous avons à prendre notre part et ainsi apporter une formation tournée vers l'enseignement agricole, notamment pour les CAPA-ARC, donc c'est l'agriculture des résidents chaudes, mais aussi nous avons des formations professionnelles, en pro-vente, pro-SAPAT, ainsi que le bac S, avec un module de ATD qui est tourné vers l'enseignement agricole. À terme, nous espérons ouvrir d'autres formations de type universitaire et nous souhaiterions nous développer dans ce consortium. L'intérêt pour notre établissement de faire partie de ce consortium, c'est de pouvoir échanger des bonnes pratiques en termes de production d'alimentation. Nous présentons un bac pro technicien conseil vente en animalerie, le BTS technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie, et le bac pro service à la personne et au territoire. Bientôt, nous ouvrons un bac pro commerce de produits alimentaires. Ensuite, nous, bien sûr, nous cherchons à développer nos compétences dans la production végétale, dans la production animale, dans le cadre de l'alimentation. Maintenant, la partie pratique, à ce moment-là, là, je parle des étudiants français, la partie pratique, à ce moment-là, ils peuvent le passer chez les différents partenaires, dans des entreprises ou des fermes. Maintenant, à vous, maintenant aussi, de déterminer, comme l'a dit Corinne, Corinne, il propose les plateaux techniques, etc. Donc, qu'est-ce qu'un étudiant, par exemple, d'Aruba, est-ce qu'il a besoin de faire un stage, une formation, ou est-ce que le personnel et les agriculteurs, on a besoin de faire des formations, effectivement, en lien avec l'agroécologie. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, parce que, du coup, nous aussi, c'est des formations qui nous intéressent, nous, en tant que Français. Comment on fait pour accéder aux formations de l'INRA, du CIRAD, entre griffes, en passant, justement, par tout ce qui est entre griffes, mobilité ? Sachant que, mobilité intra-pays, il faut vraiment qu'on trouve l'outil. C'est ça, en fait, il faut qu'on trouve l'outil de travail qui nous permet de faire. Mesdames et Messieurs, à côté d'aujourd'hui, est inauguré, donc, le consortium qui vient d'être présenté. Donc, merci à tous, bravo, et puis surtout, bonne continuation pour l'écriture des procédures. From now on, we'll be at home. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501